Yannick bonjour, est-ce que ça fait peur d'aller à Lyon quand on voit les deux premiers matchs des Lyonnaises et des cartons inscrits sur les deux, est-ce qu'il y a une crainte d'aller à Lyon ? C'est deux fois six buts c'est ça les deux premiers matchs ? Très sincèrement non, non parce que jouer une des meilleurs équipes au monde c'est je trouve assez assez intéressant pour pour un groupe pour un staff de préparer ce type de match donc non non même si on sait que ça va être très 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 compliqué et très difficile mais non je réponds non Une équipe jeune qui peut avoir ressentir une crainte comme ça ou on y va plutôt libéré ? Il faut l'aborder comme on l'a abordé contre le PSG il y a quinze jours tout simplement avec aussi de l'insouciance, il n'y a pas que des jeunes, on dit qu'il y a beaucoup de jeunes mais aussi un petit peu d'expérience dans l'équipe et je pense qu'il faut l'aborder de la même manière si on aborde ce match avec de l'appréhension, des craintes, on ne fait pas un bon match donc c'est pas c'est pas la bonne orientation clairement C'est quoi la bonne orientation justement ? Mais à l'inverse je pense dans les têtes être le plus libéré possible et puis comment on prépare chaque match chaque semaine avec des séances d'entraînement qui nous oriente sur le match qui arrive en partie puisqu'on essaie de... et on progresse sur notre projet de jeu, mettons les choses en place. Moi je demande à mon groupe d'être discipliné, coordonné sur le terrain, que les entrantes au cours du match apportent un plus de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale et qu'on fasse... on sait qu'on va rater des choses, on sait que notamment la récupération du ballon c'est toujours dur de le conserver, d'avoir la maîtrise, on le sait donc il faut mettre des choses en place pour se donner les moyens d'exister le plus possible dans le match mais sans pression voilà c'est c'est le maître au mot avec beaucoup de concentration aussi peut-être encore plus sur les moments sur le moment clé c'est ce que j'ai répété au groupe cette semaine il y a des phases de jeu clé contre Lyon il faut il faut être solide à ce moment là des moments aussi dans le match important. La maîtrise du ballon contre Reims en deuxième période ça a été un peu délicat aussi sur elles ont pressé un peu plus ça a été aussi un travail ça de la semaine la maîtrise de la possession c'est pour moi c'est un travail permanent c'est quand même important dans le foot d'avoir le ballon pour soi même si parfois quand on l'a pour soi on se met en danger voilà c'est le foot moderne aussi les transitions sont à la récupération sont devenues très importantes aujourd'hui dans le foot mais effectivement la deuxième mi-temps a été pour moi décevante j'ai plutôt apprécié la première mi temps parce qu'on mène au score on j'ai trouvé l'équipe sereine même si rien eu d'exceptionnel sur cette première mi temps mais on est légèrement dessus en termes de possession on subit pas d'occasion on a quelques opportunités voilà c'est on arrive à la mi temps 1-0 c'est plutôt positif contre une bonne équipe de Reims je l'avais dit avant et je pense que Reims c'est une bonne équipe même si leur début de saison est un peu délicat je trouve que c'est une équipe qui est cohérente qui joue bien qui propose du jeu tout ce qu'on peut attendre d'une équipe actuelle dans ce championnat féminin après la deuxième elle n'est pas bonne clairement on subit beaucoup sur les 15 20 premières minutes de deuxième mi temps on a on a défendu plus bas faut aussi admettre que Reims a mis une grosse pression une pression plus haute sur le terrain et on a eu plus de déchets notamment la récupération pour la mais pour maîtriser ce ballon une fois qu'il est récupéré et ce week-end ça va être important de le conserver je pense qu'on n'a pas utilisé nos positions hautes on n'a pas utilisé assez vite nos attaquantes sur ce dans ce cas de figure c'est important de sortir vite de la zone de récupération et nous on a rajouté quelques fois une ou deux passes inutiles et on perdait le ballon sur ces passes inutiles donc voilà c'est ça qu'on doit corriger dans le futur mais dans le futur en général pas forcément que contre Lyon alors rose c'est c'est une très jeune joueuse une de plus qui arrive d'Afrique qui connaît pas du tout c'est une première pour elle les structures le pays la langue parce qu'elle parle pas du tout français font voilà ça veut dire que ça va demander avant tout beaucoup de deux temps pour pour qu'elle s'acclimate et après c'est une joueuse qui dans le futur je dis bien dans le futur parce que elle a jugé sur les prochaines semaines ça serait une grosse erreur j'étais pas là mais plusieurs personnes et notamment jean-louis saaès nous a dit qu'elle lui faisait penser à nérilia mondésir quand elle est arrivée il ya quelques années donc et nérilia sur les premiers mois et si sur ces deux premières saisons elle n'a pas énormément joué en première division donc soyons patients faisons la travailler c'est un petit peu le même profil de la percussion de l'explosivité voilà tout et comme c'est un format brut très brut va falloir la développer sur tous les tous les domaines et voilà c'est ça va être intéressant de voir comment comment elle avance comment elle progresse sur les prochains mois alors il c'est un groupe qui progresse j'ai la sensation qu'il avance oui qu'il est bosseur ce groupe qui est qui est à l'écoute qui a encore une marge de progression mais je l'avais évoqué la semaine dernière après deux matchs psg reims premier quatrième de la saison dernière avoir trois points pour moi c'est aussi très positif sur le plan comptable ça aurait été plus embêtant de d'être aujourd'hui à zéro point ou un point ça nous permet aussi d'avancer avec de la confiance sans trop de de pression et j'espère qu'il va surtout continuer à travailler pour pour montrer de meilleures choses parce que ce match de reims il est bien sur le plan comptable il est bien sur une partie du match il n'est pas totalement abouti donc on va attendre un petit peu plus loin pour pour faire un bilan de cette première partie de saison pour revenir sur le profil de rose c'est un profil finalement tu peux avoir au club au niveau de la formation et des jeunes même qui intègre l'équipe cette année c'était vraiment enfin c'est ce que tu attendais ou ça comment ça s'est déroulé en fait parce que justement elle est jeune et qu'on n'est pas le championnat est-ce que c'était le profil que tu attendais dire que je l'attendais immédiatement dans ce format là non parce que c'est pas une joueuse qui est prête à jouer immédiatement on perd quatre joueuses off dire que c'est une jeu sur laquelle je g je peux je peux compter pardon sur sur ce début de saison bien sûr que non donc on peut effectivement se poser la question de est ce que c'est opportun je pense qu'on est rentré dans une période ici à montpellier qui s'est déjà vu aussi au club où les jeunes vont avoir plus que leur mot à dire et et c'est c'est en partie la politique du club je pense pas des hommes je parle bien des défis des femmes aujourd'hui où où on veut ok on les a mais pourquoi pas aussi aller voir c'est toujours enrichissant d'avoir d'autres joueuses sont rentrés dans les détails parce que je me suis déjà exprimé sur la joueuse française de foot moi je crois beaucoup à la joueuse française de foot qui est qui aujourd'hui une des joueuses les plus regarder au monde la formation française fait partie du top 3 top 4 top 5 actuellement le foot français malgré les éliminations du psg du pfc fait partie ben des meilleurs football au monde je suis une parenthèse et quand je j'entends je lis le football français féminin est en train de chuter mais il ya six mois on était le seul pays en europe à avoir deux représentants en quart de finale et on était le seul pays à avoir trois représentants les anglaises qu'on met tout là haut avec un représentant la saison dernière qu'en fait en six mois on aurait fait ça non non parce que l'année d'avant on n'avait pas autant on en avait que deux donc on était à deux on est monté à trois on redescend à une c'est le foot chez les hommes actuellement ligue des champions on est on est premier je crois au niveau de l'indice et pourtant pourtant souvent décrié donc je crois beaucoup aux joueuses françaises mais là voilà c'est un format étranger africain qui qui va j'espère progresser qu'on va surtout faire progresser voilà maintenant immédiatement je peux pas m'en servir mais j'espère dans les prochains mois vous